... Bonjour M. Laurent Lui, vous avez été invité au forum Kao Gandhi, la troisième voie. Quelle est votre famille ? Le forum a été écourté. Je l'ai dénoncé durant mon intervention. Une impossibilité pour les Congolais de s'unir et de dialoguer entre eux. Pour moi, ça pose de grosses questions en termes de démocratie. On est en Belgique, on n'est pas dans un pays où il n'y a aucune loi. Les gens qui ont envie de se réunir ont le droit de le faire. L'autorisation a été demandée, l'hôtel a été trouvé. Pour moi, il n'y a pas de problème. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Je suis moi-même souvent l'objet de censure au niveau des médias. Ce n'est pas très agréable. Je ne peux jamais appuyer ce genre de comportement. C'est déplorable que ça se passe comme ça et qu'il y ait une attente à la démocratie. Quelles que soient les idées, quelles que soient les opinions, je pense que tout le monde a le droit de pouvoir les exprimer. Alors ici, on est en Belgique, on n'est pas au Congo. Ce sont les lois belges qui doivent s'appliquer. Et c'est un rappel à l'ordre que je tiens à faire parce que je ne comprends pas qu'on puisse interrompre une conférence. Quels que soient les objectifs ou les buts des personnes qui sont intervenues, Je pense que j'ai souvent été au côté des combattants et je partage leur point de vue sur de nombreux sujets. Mais je ne peux pas accepter la violence et l'atteinte aux droits démocratiques de ce pays. Donc bien évidemment, je crois que si le Congo veut sortir de l'impasse actuelle, il faut qu'il y ait une réconciliation entre tous les Congolais. Et malheureusement, on n'y assiste pas aujourd'hui. Et c'est attristant et ça me fait beaucoup de peine parce que je pense que pour créer un Congo meilleur et créer un avenir, il faut se mettre autour de la table. Et bien entendu, il faut des fois discuter avec des gens qu'on n'apprécie pas et dont on ne partage pas les idées. Mais si on veut créer une démocratie, c'est vers ça qu'il faut aller. Sinon, il faut créer une dictature. Mais alors je ne soutiendrai jamais ce genre de régime. C'est ridicule, ce serait soutenir ce que nous connaissons aujourd'hui avec Kabila. Kabila, c'est la dictature. C'est la dictature de la communauté internationale. C'est la dictature des États-Unis. Et donc, agir comme cela, c'est avoir les mêmes techniques que ces dictatures. Et ça, je ne peux pas le consommer. Je pense qu'on mérite mieux. Le Congo mérite mieux que de la violence. Et en tout cas, moi, j'attends un meilleur comportement. Et que tout le monde s'unisse en ayant comme seul objectif de moderniser le Congo, de nettoyer ce pays des mauvais gouvernants, des mauvais dirigeants, et surtout de rétablir de l'éthique. Et ce n'est pas dans la violence qu'on retrouve l'éthique. Merci. C'est d'abord de remercier la troisième voie pour m'avoir confié la charge de pouvoir modérer cette journée qui, pour moi, en tout cas, était intéressant dans la peau qu'elle est. Je n'ai pas trouvé des raisons de dire non à leur demande. Je vais, pour ne pas tarder, demander au président lui-même de pouvoir vous dire à petit bout des propositions. Monsieur le député, destiné les invités. Nous aurons tous conscience de vivre des moments exceptionnels par l'intensité et la portée des événements très différents qui se sont succédés ces derniers temps. La conférence de Bruxelles évaluera la réalité des politiques conduites par les générations précédentes car le débat que je vous propose d'engager n'est pas un projet de société, mais plutôt un modèle de développement. C'est une conception du Congo, celle d'un Congo nouveau. Je vous remercie donc par votre présence ici, par votre participation en toute indépendance et par vos sensibilités d'avoir compris que les enjeux peuvent nous rassembler. Nous, la diaspora, toute entière, au service de notre pays, ici à Bruxelles. La conférence de Bruxelles symbolise la victoire, la victoire de la raison, la victoire de l'intelligence sur l'ignorance, de l'organisation sur le camp, de l'action sur la distraction, d'aujourd'hui sur hier. La conférence de Bruxelles symbolise l'avènement sur la scène internationale de la troisième voie et avec elle, celui d'un Congo nouveau. Vos enfants et les miens liront un jour dans les annales de l'histoire les pages qu'ici, vous et nous, écrivons ensemble dans l'espoir de leur lier un Congo meilleur et celui que nous avons hérité. Remercions la Belgique, pays haute de ses assises, pour l'hospitalité notamment. Je déclare donc que les travaux de la conférence de Bruxelles sont officiellement ouverts. Bon voilà, après ce mot d'introduction du président de la troisième voie, monsieur Fabrice Combeau, je vais inviter l'honorable Laurent Louis de pouvoir nous présenter le premier exposé de la journée qui portera sur le rôle de la Belgique pour la bonne gouvernance au Congo. Bonjour à tous. Bonjour. Donc voilà, on m'a demandé de faire un petit exposé. Comme d'habitude, je privilégiais toujours la séance des questions-réponses parce que je pense que c'est important, j'aime beaucoup avoir cet échange avec le public. Et donc la question de cet exposé, c'est le rôle de la Belgique pour la bonne gouvernance au Congo. Alors déjà, rien que quand je lis le titre, je me dis, il y a des mots qui sont déjà antinomiques dans le titre de l'exposé. Parce que déjà, parler de la Belgique et de la bonne gouvernance, c'est déjà difficile. Alors en plus, vous parlez de la Belgique et de la bonne gouvernance au Congo, c'est encore plus compliqué. Plus compliqué parce qu'il faudrait se rendre compte de l'état d'esprit des dirigeants politiques belges actuels. Et cet état d'esprit, il est assez clair. C'est-à-dire que pour eux, le Congo, c'est toujours une colonie, aujourd'hui encore, et ça, on doit le déplorer. Alors on peut voir le rôle de la Belgique dans l'histoire de la RDC, quand même particulièrement édifiant. Il y a toujours cette ingérence qui se poursuit depuis la pseudo-indépendance des années 60. Et ce qu'on constate aujourd'hui au Congo, c'est qu'il y a véritablement une confiscation du pouvoir et la mise en place d'une présidence fantoche, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises. Une présidence qui a comme objectif et comme mission, évidemment, d'être à la solde de la Belgique et de la communauté internationale. En attendant, ce qu'on arrive et ce qu'on voit qui se produit au Congo, c'est qu'il y a une privation de la richesse de la RDC. Et on constate une population qui vit dans la pauvreté la plus extrême, alors que pendant ce temps-là, il y a quelques-uns qui s'enrichissent sur le dos des Congolais qui, eux, malheureusement, meurent de faim, n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'accès à l'eau, ou pire, quand on voit ce qui se passe à l'est du pays où, là, les femmes, les enfants sont violées. Et donc, c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il y a une comparaison à faire. La RDC, qu'est-ce que c'est aujourd'hui au niveau de la communauté internationale ? Qu'est-ce que c'est pour la Belgique ? Eh bien, c'est tout simplement un supermarché à ciel ouvert, où tout le monde peut venir se servir, sans dépenser véritablement beaucoup d'argent, et priver ainsi la population des richesses naturelles du pays. Et donc, aujourd'hui, quel est le rôle de la Belgique par rapport au Congo ? C'est un rôle qui va peut-être paraître un peu gros, c'est un peu choc comme expression, mais pour moi, je vois la Belgique comme le proxénète du Congo. C'est malheureusement la réalité, et c'est une réalité qui est extrêmement dommageable, parce que depuis deux ans, je circule à travers l'Europe, je rencontre des parlementaires, ce soit en France, en Angleterre, en Autriche, en Norvège, aux Pays-Bas, et à chaque fois, la position de ces parlementaires est très claire, de dénoncer la situation au Congo, tout en disant, oui, mais le pays le plus à même de dénoncer cette situation, c'est la Belgique. C'est la Belgique que nous suivons, ce sont les responsables politiques belges que nous suivons, parce que les autres pays voient toujours la Belgique comme le grand frère du Congo. Or, un grand frère se doit en général d'être protecteur et d'assurer le bien-être de son frère, on va dire. Et le comportement de la Belgique est tout autre, est tout à fait différent, il ne va absolument pas dans ce sens-là, puisque nous continuons à profiter des richesses du Congo, et que quelques-uns de nos hommes d'État en profitent pour en s'en mettre plein les poches. Je suis toujours très surpris de voir le nombre de voyages de nos responsables politiques au Congo. Ça, c'est qu'on peut dire, des voyages, il y en a énormément, des rendez-vous, des réunions importantes, soit-disant, il y en a beaucoup, mais il n'y a jamais d'effet, il n'y a jamais de concrétisation, il n'y a jamais d'effet bénéfique. Et donc, j'en arrive bien souvent à me demander, pourquoi il y a un tel nombre de voyages au niveau, par exemple, de M. Renders, ou de M. Louis-Michel, qui aujourd'hui n'est que député européen, et je ne vois pas pourquoi il doit voyager aussi souvent au Congo. Ça reste des grosses questions que je crois qu'il est important aujourd'hui de poser, et à laquelle nous devons avoir des réponses. Encore un exemple très simple de ce comportement de la Belgique par rapport au Congo, c'est qu'au mois de décembre, au Parlement fédéral, nous avons voté une résolution. Pas pour cesser la guerre à l'Est, non, 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 pas pour dénoncer l'agression de Rwanda, non, 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 nous avons voté une résolution pour protéger le parc des Virungas. Voilà ce à quoi les parlementaires belges s'amusent, alors que des milliers de femmes, d'enfants congolais sont victimes de la barbarie à l'Est du Congo. Nous leur disons clairement, écoutez, chers amis congolais, chers hommes et femmes politiques congolaises, il est important aujourd'hui de respecter l'environnement. C'est très bien, moi je suis pour la défense des singes, de la faune, du parc des Virungas, je ne suis pas con. Mais ce que j'aimerais mieux, c'est que notre pays, la Belgique, se positionne et ils disent clairement, il faut protéger, M. Cabillet, il faut protéger vos ressortissants, vos nationaux, il faut protéger votre population. Et ça, malheureusement, c'est un discours que je n'entends pas au sein du Parlement belge. Et donc, je ne peux que le dénoncer. Et donc, c'est véritablement là, le surréalisme à la belge, dans toute sa splendeur. Mais il faut vivre avec et il faut connaître cette réalité pour pouvoir aussi se prononcer sur l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, je pense, si nous sommes ici, c'est pour trouver des pistes de solutions, pour essayer de trouver un avenir et de créer un Congo meilleur. Et pourquoi pas de meilleures relations entre la Belgique et le Congo. Et donc, clairement, tant que la Belgique aura une telle conception du Congo, et tant que nos partenaires européens suivront aveuglément la position de la Belgique, il ne faut pas espérer un avenir meilleur pour le Congo. Le Congo a tellement de richesses que la communauté internationale a tout intérêt à continuer le pillage des ressources naturelles du Congo, si personne ne dit rien, si personne ne manifeste, si personne ne se lève pour dénoncer cette situation, le pillage va continuer. La pauvreté va persister. Et nous aurons toujours à la tête de ce magnifique pays des personnes qui, avant de défendre les intérêts de la population, du peuple congolais, défendront leurs intérêts personnels, leurs intérêts financiers, et permettront à quelques individus occidentaux de s'en mettre plein les moches. Et donc, moi, je pense que si on veut que la Belgique ait un rôle au niveau de la bonne gouvernance au Congo, il faut absolument changer les mentalités. Il faut changer les mentalités en Belgique, c'est une évidence. Je suis toujours surpris du manque de cohésion au niveau de la communauté congolaise en Belgique. Il faut le dire, parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument régler si on veut sortir de la crise actuelle. J'ai l'impression que chacun protège sa petite chapelle, que chacun veut se mettre en avant, qu'il y a beaucoup de coups bas. Encore pour la conférence d'aujourd'hui, je l'ai constaté, je vois bien qu'on doit changer de lieu de rendez-vous, de conférence, parce qu'il y a des menaces, parce que là, ce n'est pas sain. Je crois qu'au Congo, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une révolution. Cette révolution, elle peut avoir lieu également dans nos pays occidentaux. Mais pour faire une révolution, il faut s'unir un minimum. Et moi, ce que je constate, c'est que quand je vais rencontrer M. Tshisekedi à Kinshasa, il n'y a pas de problème, tout le monde applaudit. Quand je rencontre Vital Kameray, là, on commence déjà à ne plus applaudir, on critique, on soupçonne. Quand je dis je vais venir ici participer à cette conférence sur la troisième voie, ouh là là, il paraît qu'on est pro-capila. C'est la même chose au niveau des manifestations. Chacun organise sa petite manifestation dans son coin, et au final, on se constate qu'il n'y a plus de manifestation d'ampleur et d'envergure. Et donc, ce que je veux absolument lancer comme appel, c'est que si on veut du changement, il faut s'unir, il faut écouter les autres, et il faut aller en étant guidé que par une seule volonté, c'est le bien-être de la population. Faire une croix sur les intérêts personnels, les intérêts financiers, et suivre la voie du bien-être des peuples. Et donc, c'est pour ça que si les mentalités sont à changer en Belgique, qu'il faut non seulement que la communauté congolaise de Belgique s'unisse et se rende compte qu'elles doivent absolument créer une culture politique, une culture politique, c'est très très important. Il faut aussi un changement au niveau des hommes politiques. Mais pour qu'il y ait un changement au niveau des hommes politiques belges, il faut que la base suive et que la base impose ce changement. Et donc, quand je vois qu'encore pendant les dernières élections que nous avons connues en Belgique, je vois des membres de la communauté congolaise qui viennent et qui font campagne pour des partis traditionnels comme le Parti Socialiste, le mouvement réformateur, le CDH, le FDF. Et je suis superfait, je ne comprends pas. J'avoue, je ne comprends pas. Et nous débattrons tout à l'heure parce que je crois que c'est une question importante. Comment voulez-vous un changement avec des gens qui ont imposé cette situation ? Comment voulez-vous arriver au changement avec des personnes qui ont créé le malheur au convo ? Là, il y a vraiment une grosse question à se poser. Alors moi, je pense personnellement qu'il faut sortir des logiques des partis politiques. Je pense que les partis politiques, c'est la pire chose qu'on ait créé ces dernières années, ces derniers siècles parce que je pense que ce qui est important sont les hommes. Les hommes et leurs idées en espérant que ces idées soient les plus nobles possible. Et donc, ce changement de mentalité, s'il doit se produire en Belgique, il doit aussi se produire au Congo. On l'a vu au niveau de l'opposition aujourd'hui, l'opposition est totalement éclatée, explosée. Même le DPS, c'est plus ce qu'il en reste au niveau du Parlement congolais. Ça, c'est véritablement à l'instant, c'est vraiment horrible ce qui se passe là, parce que c'est aujourd'hui qu'il faudrait créer une opposition forte. Et elle n'est pas là. Elle n'est pas là parce que chacun préfère préserver ses propres petits intérêts alors qu'on parle quand même des intérêts de millions de personnes d'un pays immense avec des richesses dont nous connaissons tous la valeur et qui mérite véritablement d'accéder à la liberté, d'accéder à la démocratie et où il faut absolument que les moyens soient mis en oeuvre pour sortir la population de cette pauvreté. Alors je pense que c'est un long processus qui doit se mettre en oeuvre. La Belgique peut avoir un rôle dans ce processus, c'est une évidence que nous avons beaucoup de chemin à parcourir en Belgique pour qu'on change cette mentalité et pour que les hommes politiques de ce pays ne perdent plus leur temps par exemple à parler du parc des Virungas mais parlent des véritables atteintes aux droits de l'homme qui sont commises tous les jours à l'est de la RDC. C'est ça qui est important. Nous sommes un pays qui avons créé avec d'autres l'Union Européenne pour dire non à la guerre, pour dire non aux horreurs qui se sont produites durant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, alors que des actes horribles sont commis au Congo, nous nous taisons, nous regardons et nous laissons faire. Et bien là, je dis clairement que ce n'est pas une attitude digne d'un pays qui se dit démocratique et qui défend des valeurs comme les droits de l'homme. Et il faut le dénoncer, il faut le dire haut et fort. Et donc, je vais en terminer par là. la bonne gouvernance au Congo, elle ne passera que par un changement de mentalité en Belgique, au Congo, dans les autres pays européens qui suivront évidemment l'évolution des mentalités en Belgique. Mais, ce qu'il faut surtout, c'est que la communauté congolaise, partout où elle se trouve, la diaspora, et qu'elle se rende compte que c'est d'elle que viendra le changement. Parce qu'encore ce matin, je voyais sur mon compte Facebook que quelques personnes critiquaient la tenue de cette conférence en disant cette conférence, elle ne doit pas se tenir à Pousset, elle doit se tenir au Congo. C'est très bien. Mais au Congo, les gens, ils s'intéressent avant tout à pouvoir survivre. Ils ne sont pas là, ils n'ont pas le temps à commencer, à réfléchir, à se triturer l'esprit pour se dire qu'est-ce qu'on va faire ? Ils sont dans l'urgence. Ils sont dans l'urgence parce que s'ils ne vont pas travailler, s'ils ne vont pas cultiver les champs, eh bien, ils mourront. C'est ça, la réalité au Congo. Et les gens sont démoralisés, ils sont désenchantés, ils ne croient plus en une sortie, aujourd'hui, de crise. Et ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas, aujourd'hui, clairement exprimer leur opposition au pouvoir. Parce que les répressions sont alors assez importantes et assez directes. Et donc, je crois que le changement, il viendra de la diaspora. la diaspora, où qu'elle se trouve, dans le monde, ce soit aux Etats-Unis, que ce soit en Europe. Et nous avons donc, vous avez donc, comme mission, eh bien, de créer les bases d'un Congo moderne, d'un Congo renouvelé, qui défend avant tout le bien-être de sa population. Et il faut donc, au sein de cette diaspora, il y ait des personnes, et il y en a, parce que j'ai rencontré énormément de talents depuis que je suis parlementaire, il y a énormément de talents et que ces personnes doivent être les acteurs politiques du Congo de demain. Et j'espère que c'est ce que nous allons mettre en œuvre. J'espère que ce sont ces personnes qui vont pouvoir fédérer derrière elles et créer le changement. Ce ne sont pas deux personnes qui changeront le Congo dans leur coin, mais c'est tous ensemble que nous pourrons le changer et faire en sorte que les droits de l'homme y soient enfin respectés. Voilà, je pense que c'est ce que j'avais à dire au niveau du rôle de la Belgique pour la bonne gouvernance au Congo. Il y a tellement de choses à faire, entre le plus important, c'est de pouvoir aussi répondre à vos questions. Merci beaucoup. Vous suivez un peu ce qui se passe en Afrique. Le Portugal, aujourd'hui, pour essayer de résoudre ses problèmes, il va en Angola. Ça veut dire quoi ? Un agriculteur belge ? On peut aller travailler au Congo. Je sais combien il est difficile d'être agriculteur en Belgique, mais je pense que la crise est dans. Je vois comment les agriculteurs ont renversé de l'air ici. On peut aller faire de l'agriculture au Congo. Mais pour ça, il faut assurer quand même quelques conditions minimales. Et la Belgique peut travailler dans ce sens-là. Je suis venu ici parce que j'ai lié un peu la thématique. c'est que le diagnostic, on sait le faire, on l'a fait pendant un moment. Bon. Commencer à imaginer les solutions, je pense que c'est... Et je voulais un peu qu'on essaye de discuter dans ce sens-là. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui changer un peu de la pédagogie ? Essayer de convaincre les décideurs belges que faire de la gouvernance au Congo, moi, je suis un démocrate, peut-être que je suis naïf, mais je pense qu'en dehors de la démocratie, il n'y a pas un système politique qui peut assurer une répartition équitable du revenu national. Vous pouvez intervenir ? Oui, tout à fait. Vous pouvez intervenir la qualité des réparts. à tous les participants à ce forum numéro 1 de Bruxelles. Je dis merci au comité d'organisation, je dis merci à tous les intervenants, et particulièrement qu'on me dit à M. Laurent, lui, qui a bien voulu honorer notre invitation et surtout sa présence dans la salle. Je suis M. Bafanga, vous m'ont peut-être, je suis penseur, écrivain, égénitaire de la troisième voie sur le cas spirituel, scientifique et politique. Aujourd'hui, nous avons eu un thème, d'abord, je voulais, avant de donner l'intervention, je vais prendre un thème pendant combien de minutes ? On peut vous accorder cinq minutes, ça serait suffisant ? Ça, combien ? Cinq à dix, bon, à la limite, cinq à dix. Combien ? Puisque ce ne sera qu'une intervention, cinq à dix minutes. Trois minutes, trois minutes, c'est déjà dix minutes, hein ? Cinq à dix minutes. Dix minutes, hein ? Oui, ça nous convient, ça nous convient. Oui, juste oui, oui, c'est bon. Je ne vous écoute pas bien. Je n'interviens pas pendant combien de minutes ? Dix minutes maximum. Dix minutes, hein ? Oui, tout à fait. Oui. Je n'interviens pas pendant dix minutes, hein ? Tout à fait, affirmatif. Voilà. Alors, nous avons insinué le second thème général la conciliation de plus pour un groupe nouveau. Pourquoi la conciliation au lieu du dialogue, de la réconciliation du gouvernement de l'Union nationale et de tous les concepts qui ont été utilisés avant les prévisions de la loi de l'emploi ? réconciliation y avait une commission vérité et réconciliation lors de la conférence nationale nationale souveraine. Mais nous avons dit que nous ne pouvons reconcilier que nous sommes qui étaient ensemble et qu'après le moment que nous sommes envuies et maintenant on peut les remettre dans la première habitation. mais nous disons que la vérité qui deviendra l'entreprise de nos pauvres et finalement les rires jamais dans le même état appellent la conciliation pour que nous puissions prétendre avoir été ensemble. Le 31e 1936 nous avons demandé la décolonisation et après nous sommes allés au secteur de l'utinérie et après quoi la mort de Mumba et la neutralisation de tous les faits de l'indépendance qui comprennent l'indépendance à effet soit mal négociée ou mal conquise. Aujourd'hui on ne peut pas parler au Congo de la réconciliation des vues parce que dans le Congo d'un état ou nation république ou monarchique nous n'avons jamais dit qu'il s'agit de ces lois issues de ces sommes spirituelles scientifiques et politiques. Nous devons d'abord réaliser la conscience immédiate c'est-à-dire filmer le présent. Après avoir vécu le présent nous devons découvrir qui sommes-nous et qu'est-ce que nous sommes venus faire dans ce temps. Et nous devons être nous en tant qu'on recourir dans le passé pour puiser la conscience historique et m'écourir dans le passé en ce qui concerne les principes de complémentarité et enfin nous devons ensemble procéder l'avenir. L'homme est un esprit en un milieu nous disons ensuite que chacun de ce peuple a ce tribut ce famille ce défi ce province qu'on appelle le pays le pays le pays nous devons conserver notre temps du côté de la mer aussi bien que du côté du peuple y compris conserver la socialisation des gens qui ne sont pas des Congolais mais qui ont choisi de changer la nationalité en devenir Congolais ou qui ont choisi les Combo comme les secondes patries ça constitue notre corps et en fait ce peuple a atteint le pays portion d'été appartenant à un peuple et n'est connu pas d'autre peuple dans cette portion nous avons notre air notre eau notre sous-sor et notre terre c'est dans les définitions que nous avons de l'homme mais ce n'est pas que nous disons qu'il faut réagir la définition de l'homme comme esprit nous devons lutter d'abord contre l'ignorance la peur et la pauvreté libérer l'homme de la peur libérer l'homme de l'ignorance et libérer l'homme de la pauvreté par conséquent nous devons avoir des matériers des conférences au lieu de multiplier les noms les mythiques là où on ne faut pas à l'homme de se prendre en charge voilà pourquoi nous avons programmé d'abord des conférences à l'intérieur du pays ensuite à qui c'est ça et nous venons d'attendre des plans des conférences dans l'aviation pour informer les communes de la terre et nos partenaires que nous avons déjà une autre façon de voir les choses en définissant l'homme comme esprit nous devons maintenant lutter contre la peur la maladie et l'insomnie parce que si nous ne marchons pas bien nous ne dormons pas bien nous ne sommes pas bien soignés notre éprit ne pourra pas bien commencer l'ignorance la peur et la pauvreté et dans cette santé là nous avons beaucoup aussi de section de programmes et de plans d'action en définissant un communier nous combattons trois choses l'enclavement l'insalubrité et la pollution une fois que nous libérons les Congolais de l'ignorance de la peur de la pauvreté de la maladie de l'insomnie de la faim de l'enclavement et de la pollution et de l'insalubrité nous avons appel avec un Congolais nouveau c'est ce Congolais nouveau là qui devient l'option que nous devons transformer à l'objectif de la recherche du travail de la gouvernance et de la justice notre dévise c'est la réhabilitation de l'homme congolais nous devons multiplier le suivi citoyen les ateliers les concrèves les forums les suivis d'expression populaire pour échange l'information la formation et la mission de libération totale de notre peuple c'est-à-dire la libération physique et environnementale ça c'est la première articulation de la nation congolaise la deuxième articulation de la nation congolaise nous devons finalement refonder l'État congolais en 1881 dans la conférence de Berlin suivie de l'association internationale sur le Congo il y a eu une élite européenne et internationale qui nous a légué à l'État appelé le Congo mais nous-mêmes nous n'étions pas pétants aujourd'hui parce qu'on a un des qui ne connaît pas la banane de l'aide voilà pourquoi aujourd'hui malgré la precision de la communauté internationale malgré l'aide de la communauté internationale le Congolais lui-même est l'ennemi de cet aide est là d'où aujourd'hui il faut une élite qui passe par lui-même c'est-à-dire nous avons des possibilités le Congo est un pays pauvre qui a de pays pauvres de pays émerdiens et de pays développés si nous ne souvons pas inventer un modèle de développement nous avons l'obligation d'étudier et d'imiter les modèles qui ont fait prendre dans l'air sûr or imiter ou adopter ça signifie nous devons nous connaître nous-mêmes et c'est-à-dire que nous allons découvrir ce que nous avons et ce que nous manquons la réponsation de l'État Congolais va nous donner quel avantage nous allons premièrement avoir un État avec cette fonction que je pourrais développer dans les questions mais la caractéristique et spécifique de cet État c'est que la démocratie sera définie par rapport aux élections mais nous aurons un État où il y a clairement la même différence entre la politique l'administration et la justice publique après quoi nous allons maintenant faire émerger la République et il y a un courant de portée nous allons fournir notre État sur les idées les valeurs et les lois et lors de ce que nous allons inviter les toutes les personnalités nous allons associer tous les Congolais à la gestion de la chose publique parce que nous moulons mettre le fait à la sécurité il y a lié dans ce défi les Congolais à la gestion de la chose publique et une fois que tous les Congolais pourront trouver que la gestion de la chose publique bénéficie ou fait bénéficie à tout monde tous les Congolais vont maintenant se déterminer à protéger les centres communs de personnes qui sont les Congolais et la société pour la communauté internationale ce sont des sujets qui nous tiennent beaucoup par cœur nous reviendrons à vous mais après avoir pris un petit lunch merci beaucoup monsieur Fumutoto on revient à vous bientôt vous avez suivi monsieur Fumutoto qui est le géniteur de la troisième voie nous reviendrons sur les questions qui ont suscité son intervention tout à l'heure dans le cadre d'un deuxième exposé troisième et quatrième exposé qui viendront d'abord et ensuite nous allons alors traiter toutes les questions qui s'adresseraient éventuellement aux intervenants futurs que nous allons avoir et monsieur Fumutoto que nous venions d'avoir en ligne merci